Alors clairement c'est une mauvaise nouvelle à court terme pour les marchés parce qu'en fait on mesure parfaitement l'impact négatif pour des pays ou pour des entreprises et en fait pour ces pays là la russie par exemple le vénézuela les pays du golfe ce sont clairement des mauvaises nouvelles qui se sont accumulées depuis des semaines à cause de la chute du pétrole donc ça pour ces intervenants là c'est une mauvaise nouvelle par contre pour tout ce qui est consommateur de matières premières et en particulier la zone euro en particulier l'asie dans beaucoup de cas et les états unis même pour une bonne partie de leur production industrielle c'est une bonne nouvelle alors le problème c'est que c'est pas la même échelle de temps pour les producteurs c'est un impact direct mécanique pour les consommateurs ce sera plus diffus parce que ça va mettre du temps à se répercuter sur leurs pouvoirs d'achat et sur leur économie donc un effet 2014 pour beaucoup de gens un effet mi 2015 pour des entreprises et des particuliers donc pour eux une bonne nouvelle mais plus tard le problème qu'on a en ce moment il n'est pas vraiment géopolitique il est économique lié à la Russie parce que pour beaucoup d'intervenants les plus anciens d'entre nous on se rappelle de 1998 alors c'est pas vraiment un risque géopolitique c'est un risque économique et on se retrouve un peu aujourd'hui dans cette situation là où on a une économie russe qui va être à un moment donné affectée par la chute du rouble ça c'est une mécanique très puissante puisque en fait les entreprises sont endettées en dollars alors qu'elles perçoivent des roubles en termes de rentrées financières donc elles risquent d'avoir un problème pour rembourser leurs dettes qui va leur coûter 60% plus cher qu'il y a un an donc ça c'est un risque énorme c'est pas vraiment un risque géopolitique c'est un risque économique et là effectivement on se retrouve dans une situation très tendue en ce moment et pour moi je pense que la situation est telle qu'il ne peut pas ne pas se passer quelque chose dans les trois mois qui viennent sur la Russie soit il ya des tensions qui vont s'exacerber sur la Russie soit ils vont sortir de cette situation là par comme ils ont fait récemment une hausse des taux courts qui pourrait faire remonter un peu la devise et calmer un peu la spéculation sur le pays nous on regarde beaucoup tout ce qui est autour de la consommation on regarde évidemment aussi tout ce qui est autour des transports si un jour vous avez l'occasion faites une courbe de la baisse du pétrole et de la hausse des entreprises liées à l'aéronautique au sens large et vous verrez chaque fois que le pétrole baisse les compagnies de transport aérien ont fortement monté donc on regarde ce genre de secteurs on regarde aussi les loisirs ce qu'on pense que ça aide un petit peu les loisirs donc transports loisirs consommation donc tout ça devrait bénéficier à moyen terme de ce qui se passe sur le pétrole ça va pas venir tout de suite et encore une fois s'il ya des fortes tensions sur les marchés ça peut avoir des effets des effets également sur ces valeurs là même si à long terme c'est plutôt positif donc faut garder des munitions dans ces périodes là pour aller chercher justement des titres qui peuvent souffrir de d'excès de tensions très fortes à court terme j'ai en tête par exemple airbus et ça c'est le genre de valeurs qu'on regarde beaucoup en ce moment c'est des valeurs qui ont fortement reculé pour des raisons qui nous paraissent un peu exagérées c'est à dire que la semaine dernière où airbus a fortement baissé c'était pas la semaine où il fallait annoncer de mauvaises nouvelles il y avait déjà de fortes tensions sur les marchés et airbus a été extrêmement sanctionné je pense que dans un marché normal la sanction aurait été beaucoup plus faible là la sanction a été probablement exagérée et je pense que vers 40 euros on peut regarder et des valeurs du type airbus donc airbus qui a baissé aux alentours de 40 euros je pense que c'est une valeur qu'on peut regarder et mettre en portefeuille même chose sur des grandes valeurs type l'oréal des valeurs liées au luxe éventuellement aussi qui peuvent reculer à court terme et être bénéficiaires à plus long terme voyez donc je pense qu'en ce moment les tensions sur le marché sont importantes on le voit il est très facile de voir un marché comme aujourd'hui qui a des fluctuations de 2 3 % dans la journée et bien il ya des valeurs qui exagèrent ces mouvements là donc garder un peu de cash pour aller chercher des belles valeurs sur des secteurs comme j'ai évoqué liés à la consommation au transport